Hey tout le monde c'est ACS, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon vous inquiétez pas pour ma coupe parce que je pense qu'actuellement je ressemble plus à Mani dans la genoux glace qu'à autre chose. Mais aujourd'hui on va parler d'une vidéo qui va sûrement prendre plusieurs mois, voire plusieurs années à réaliser. Aujourd'hui je tourne cette intro, on est début septembre 2023, il fait extrêmement chaud, extrêmement beau. Et le concept de cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est qu'on va refaire tout mon ancien spot. Les plus anciens auront reconnu où j'étais avant que la chaîne soit réinitialisée. Et le spot est un peu tombé à l'abandon ces six derniers mois parce que je roulais ailleurs, j'allais rouler sur le spot de pot, j'allais en bike park cet été etc. Du coup le spot est un peu tombé à l'abandon et après avoir roulé en bike park j'ai eu plein d'idées de choses qu'on pourrait rajouter dans le spot. Du coup aujourd'hui là on va faire une petite descente de reco pour voir où il en est etc. Parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de dégâts. Et après je pense qu'on va aller marcher un petit peu, on va regarder où est-ce qu'on pourrait faire des gros sauts. Et ensuite on commencera la réalisation du spot. Donc je vous laisse avec la première descente où on va aller regarder l'état du spot. Et voilà, allez du coup à tout de suite. Bon du coup ça y est je suis montée tout en haut du spot. On est au plus haut, on va faire une descente, je ne vais pas aller trop vite. Parce qu'il faut quand même que je regarde un peu où ça en est. Et puis il peut y avoir des obstacles auxquels je ne m'attends pas. Du coup on va faire gaffe, on va descendre tranquille. C'est parti. Du coup j'ai pris le monde à cœur pour tirer un petit enduro. Bon j'espère. C'est si fort. J'ai oublié la vitesse où ça partait. J'espère que l'angle de la GoPro est bon. Parce que je ne l'ai pas remise sur un casque enduro depuis léger. Du coup l'angle n'est peut-être pas très très bon. Mais bon ça va on va faire qu'une seule descente. Là le pierrier. Bon en vrai la première grosse ligne de descente. La première grosse pente elle est pas mal. Il n'y a pas trop de dégâts. Juste les ronces qu'on prie de la place. Là le pierrier en vrai il n'y a pas grand chose à modifier. Mais j'aimerais bien à l'avenir faire plus de lignes de DH. En tout cas c'est plus une ligne enduro tranquille. Et rajouter plein de sauts, des lignes de DH etc. Je vais vous montrer mes projets là juste après. Avant de commencer le shape. Oh la GoPro elle est lourde pour le casque. Et j'ai pas énormément de cheveux par rapport à avant que j'ai les cheveux longs. Du coup ça tient pas bien. Voilà j'ai un peu plus serré le casque. Je dirai ce que vous en pensez. Donc là putain de merde. Allez ça part. On va pas aller trop vite. Je crois à gauche il y avait un caillou de là qui part. Oh il y a du caillou partout. On va aller voir la chute. Oh c'est bien. What the fuck. Bah là il y a du boulot. Oh la vache. T'es moins la taille de l'arbre. J'ai regardé un peu. Regardez il y a plein de branches, de troncs comme ça partout. Bon. Bah on va remonter. Enfin je vais remonter. Et je vous montre sur le chemin. Tous les endroits il y aurait des trucs à faire. Des beaux sauts. Et après il faudra passer au shape. Allez let's go. Bon voilà. Du coup je suis remontée un peu. Là ici on est au niveau du cut. Parce que le chemin il passe là. Et le cut est là. Je l'ai pris tout à l'heure. Et en vrai je viens de regarder. Déjà. En haut du cut. Ici là. On arrive full speed. On arrive à fond. Et on est obligé de freiner un peu. Pour pouvoir cut là. Et du coup je pense que ce que je vais faire. Ça ça va être long à faire. Mais là. On est une belle souche d'arbre. Et en vrai je pense que. Si on enlève cet arbre là. Là le petit machin. Et bah ici. On peut venir le faire un kick. Qui monte un peu comme ça sur le côté. Et qui te kick directement dans le cut. En gros t'arrives. T'arrives par là. Hop tu prends le kick. Et bam tu sautes et t'atterris dans le cut. Et comme ça tu perds pas trop ta speed. Et là t'arrives. T'arrives avec bien de la vitesse. Bon faudra nettoyer un peu. Parce que. Y'a plein de branches de cailloux et tout. Et là ici. Au lieu de faire comme j'ai fait. De couper tout droit. Ici on a déjà un peu un petit pattern. Qui peut faire que. Ici. On fait un petit kick. Qui nous envoie. Qui nous fait récepte. Au niveau de là où y'a mon vélo. Voir même un peu plus loin. Tout dépend de la vitesse qu'on a. Et ça permet de nous lancer directement dans le chemin là. Après en bas. Y'a que du nettoyage à faire. Et une fois que le nettoyage sera fait. On pourra voir s'il y a pas des trucs à faire. Mais. Le nettoyage ça va être la priorité en bas. Et ici. Un bon kick ici. Et un bon transfert là-bas. Je trouve que c'est pas mal. Je vais monter plus haut. Je vais voir déjà sur cette piste. S'il n'y a pas des modules à rajouter. Et après. S'il faut. J'ai vu un endroit où on avait déjà commencé une piste. Y'a longtemps. Voir si on peut pas la continuer. Parce qu'en vrai. Elle est assez propre. Et le chemin pourrait revenir par ici en fait en gros. Le chemin de l'autre piste. Il pourrait arriver par là. Et reprendre cette piste là. Mais déjà. Je pense qu'on va remettre celle-là au propre. On va rajouter des kicks dessus. Et ensuite. On pourra discuter de voir si on fait d'autres pistes ou pas. Bon. Mais revoilà. Je suis remontée quasi tout en haut. Le haut c'est là. On est entre les deux grosses descentes biarèdes. Et c'est ici en gros. Qu'avec des collègues on avait commencé. A faire une giga piste. On avait une idée de fou. Sauf qu'on a abandonné le tout. Et en vrai je pense que. Là j'ai eu une grave bonne idée. Ou en gros là-haut. Y'aurait une ligne qui pourrait partir par là. Prendre le pterrier comme vous l'avez vu. Et ici. Possibilité de partir là. Là. Il y avait un kick à l'époque. Ici au niveau de mon pied. Je sais pas si ça se voit trop. Mais il a été bien. Nabaissé. Bien cassé. Du coup je pense qu'il faudrait le grossir un peu. Avec une réception je pense par ici. Ça ferait un petit kick. Ce serait gentil. Là ici. Il faudrait prendre un bon virage. Pour passer entre les deux arbres là. Et là il y avait un semblant de kick. Qui avait commencé à être fait là. Avec les cailloux. On avait mis un peu de terre déjà. Mais pareil ça a été abandonné. Là il y a un bon boulot de nettoyage. Et après on pourrait venir par ici. Avec un bon virage relevé. Qui viendrait faire appui là. Et il faudrait repartir comme ça par ici. Bon là il y a... C'est vraiment du théorique. Parce qu'il y a du boulot. Et qui redescendrait grosso modo en ligne droite jusqu'à la fin du pierrier. Avec des doubles peut-être pour prendre bien de la speed etc. Donc qui partiraient par là en ligne droite. Jusqu'en bas du pierrier. Et juste avant que le pierrier s'arrête. Ça passe par-dessus le pierrier. Et en bas j'ai trouvé un petit truc pas mal à faire. Je vais descendre jusqu'en bas et je vous montre. Donc là déjà on n'est pas très loin du pierrier. Et là c'est vraiment bien raide. Ça se voit mal à la GoPro. Mais c'est bien raide. Et il y aura vraiment moyen d'avoir de la speed. Pour ce que je veux faire vers le pierrier. Vous allez voir. Et là voilà. On arrive au niveau du pierrier. Et comme vous pouvez le voir. Le pierrier il est un peu en contrebas. Par rapport à là où on est. Vous le voyez en face là. Il y a une petite remontée. Et dans mon idée c'est qu'avec toute la speed. Accumulée juste avant. On fasse un kick. Qui passe par-dessus le pierrier. Ou en gros on décollerait par là. Vers là ou vers devant ma main. Et on atterrirait sur le côté de l'arbre. D'un côté ou de l'autre. Peu importe. Et en vrai ça peut se faire. Parce qu'il y a vraiment moyen de prendre full vitesse. Quand ce sera nettoyé là-bas derrière. Et en gros on atterrirait là. Et en gardant de la speed. Il faudra voir si c'est possible. Mais en gardant de la speed. Il y a un truc de fou. Et si jamais le kick là il n'est pas possible. On peut largement enlever les pierres. Vu que c'est un ancien torrent. Il y a juste des pierres et de la terre en dessous. Un torrent qui s'est asséché. Et pour garder de la speed. Il faudrait vraiment qu'on arrive à faire ça. On arrive là tout droit. Donc si possible vraiment assez vite. Mais ici juste là. On a un genre de canyon. Et avec la speed il faudrait faire un canyon gap. Du coup on fait un kick. Qui passe par-dessus. Donc au début on met des planches. Par-dessus le canyon gap. J'ai des planches assez longues. Ça c'est pas un problème. On met des planches. Pour que si jamais on rate la réception. Etc. Ben on décède pas non plus à l'intérieur du canyon. Mais il y a la même hauteur de chaque côté. Et le canyon n'est pas si large que ça. Pas si profond que ça. Donc ce serait pas trop dangereux. Il y aurait vraiment moyen de passer par-dessus. Et dès qu'on aura réussi à faire ça. Il faudrait que. Hop là. Il faudrait que là on continue. On part tout droit. Du coup le chemin classique il passe là. Donc là ça va parce qu'il n'y a pas grand chose à nettoyer. Il faut juste enlever les branches. Et tailler quelques trucs. Mais sinon ça va. Et en gros. Là pour éviter le petit S. Le petit S qui est fait là. On passerait ici. Et. Excusez-moi je cours un peu. Et on cournerait là. Et en gros. On couperait le S. Et là il y a moyen de faire un drop de fou furieux. Vous allez voir. Donc là voilà. Le chemin il part au niveau de l'arbre. Et juste à droite de l'arbre. En fait là on est un peu plus haut que le chemin. Et ça descend d'un coup. Et en rajoutant un petit kick. Il y a vraiment moyen de drop dans le chemin. Du coup le drop il arriverait par là. Sur le côté de cet arbre. Donc là on voit mal à la GoPro. Mais il y a genre. Un avant-bras de haut. Et là ça nous quitterait là-dedans. Et là vu que c'est plat. Il n'y a pas de cailloux. Il n'y a rien de dangereux. Il y a de la vitesse. Je pense qu'il y aurait moyen de faire une petite ligne de double. Mais déjà le premier projet qu'on va faire je pense. Une bonne petite ligne de double. Ça va être super sympa. Du coup je remonte en haut. Et je vous fais le débrief de tout ce qu'on va faire dans l'ordre. Bon me revoilà en toute transpiration. Et bon. On ne va pas se mentir. Il y a un bon 6-8 mois de shape. Derrière tout ce que je viens de vous dire. Parce que sachant que je suis tout seul. Au maximum on est deux. Je suis dans une région. Il n'y a pas grand monde qui fait du DH. Du coup c'est compliqué. Et du coup il y a un bon 6-8 mois de shape. Je pense aux alentours des 8-9 mois. Si je reste tout seul tout le long. Et 6 mois si je peux me faire aider. Et du coup je ne vais pas vous mentir. Ça va être long. Je ne vais pas vous faire une seule grosse vidéo. Parce que ce serait trop long. Il y aurait trop de temps de réalisation. Je pense que je vais vous faire ça en épisode. Il y en aura à peu près un tous les deux mois. Ou un tous les mois. Pour que vous voyez l'avancement de la piste. Mais il faut vous dire que ça ne va pas avancer vite aussi. Parce que moi je suis au lycée. J'ai les cours. J'ai les devoirs le soir. J'ai des trucs qui s'organisent avec des collègues. C'est compliqué. Et j'ai d'autres projets en parallèle. Du coup je ne peux pas faire que ça. J'aime bien ride aussi. Pas faire que du shape. Du coup c'est pour ça que ça va être si long. Mais si je ne faisais vraiment que ça. Que je pouvais y passer la journée. Que c'était pendant des vacances. En 2-3 mois c'était plié. Mais voilà. Du coup ça va être assez long. Mais je vais vous faire des épisodes. A peu près un tous les deux mois. Et là. Dès cet après-midi. Je pense que je vais commencer. Je vais venir avec les outils. Etc. Parce que l'avantage c'est que c'est vraiment pas très loin de chez moi. Genre. En vélo je suis à 20 minutes. Et en voiture je vais être à 5-10 minutes. Ceci c'est que c'est que c'est que de la côte. A la sortie du cut. Je vais faire le petit kick. Et je vais nettoyer aussi. Parce que la piste là en vrai. Le premier travail qu'il va y avoir à faire. C'est que je vais lancer ce début d'après. C'est vraiment de tout nettoyer. Je ne vais pas vous filmer ça en accéléré. Parce que ça n'a aucun intérêt. Je vais juste passer le râteau partout. Je vais enlever toutes les branches. Et je vais enlever certains cailloux. S'il y en a qui gênent. Mais à mon avis en vrai. Il n'y en a pas beaucoup à enlever. Juste celui où j'ai éclaté ma chambre à air tout à l'heure. Heureusement je m'avais une en rame. Mais voilà. Et après les kicks. Tout dépend lesquels. Mais je pense que je vous essaierai de vous faire un peu d'accélérer. Bon bah voilà. En tout cas cette vidéo elle se termine. Moi ce que je vais faire cet après même. Ça rentra dans le prochain épisode de Shape etc. Parce que là c'était vraiment juste la présentation. De tout ce que je vais refaire sur ce spot. En tout cas merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Qui était un peu longue. Mais on n'a fait que parler. La prochaine fois ce sera vraiment de la pratique. Et voilà. Donc on se retrouve dans 8-9 mois sur ce spot. Pour voir où il en est. Et dans 2 mois. Pour avoir un petit avancement quand même. En attendant je n'arrêterai pas de produire des vidéos de ride etc. En compétition. D'ailleurs j'ai fait une bonne bonne compétition. Pas loin de chez moi. Qui était super cool. J'y parais malheureusement. Mais en tout cas il va y en avoir plein d'autres qui vont se programmer. Cette fin de saison. Et même début de l'année 2024. Du coup restez connectés. On se retrouve très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt.